Bonjour, c'est Albena de Mardouet la Ménopause. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la peau. Comment avoir une belle peau ? Quelles sont les bonnes habitudes, les bons rituels à avoir dans sa vie pour se donner toutes les chances d'avoir une peau qui est la meilleure possible ? Effectivement, après 50 ans, ce n'est pas évident, on commence peut-être à avoir les premières rides, les premiers tâches de vieillesse, des choses pas tout à fait gaies. Mais, écoutez, c'est comme ça dans la vie, il y a un vieillissement naturel qui se fait de la peau, du corps en général, de tout ce qu'on veut, c'est comme cela. Et c'est d'autant plus important de se prendre vraiment en main et savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors moi, aujourd'hui, je vais parler des 7 habitudes, des 7 habitudes ou 7 rituels à faire presque tous les jours. Il y a certains en fait tous les jours, peut-être d'autres, pas tous les jours, mais tous les quelques jours. Voilà, donc je vais démarrer avec la première habitude que personnellement j'utilise. La toute première, très importante, c'est nettoyer la peau, se démaquiller. J'y suis toujours stupéfaite par des femmes qui se maquillent énormément et qui vont se coucher avec ce maquillage qui est emporté toute la journée. J'en vois, j'en vois, oui, je peux vous dire que ça existe, c'est un peu choquant, mais ça existe, je confirme. Donc, ne soyez pas parmi ces femmes-là, j'espère que tu n'es pas une femme comme cela qui ne se lave pas. Donc, vraiment, il faut enlever son maquillage avant d'aller au lit pour que la peau puisse respirer. Voilà, mais comment on fait ça ? Alors, moi, pendant des années, je prenais des patches comme ça de coton et puis je mettais de lotion que j'achetais dans le commerce, du lait du corps, des choses comme ça. Et puis, j'enlevais mon maquillage. Et puis, petit à petit, j'ai perdu cette habitude, surtout de ne pas utiliser du lait ni de lotion et je me suis mise plus à utiliser tout simplement l'eau parce que l'eau, il n'y a rien de mûle, il n'y a rien de chimique, enfin l'eau, c'est qui coule quand on boit, etc. Donc, j'ai pris l'habitude de me laver le visage avec de l'eau et avec quelque chose qui s'appelle le savon d'Alep. Il faut savoir que le savon d'Alep, c'est un des plus anciens savons jamais produits sur cette terre par des maîtres savonniers d'Alep. Alep, c'est une ville en Syrie et qui contient de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier. Donc, c'est un savon qui est très sain, il n'y a pas d'additif, il est fait, il est saponifié à froid. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très sain et utilisé. Et alors, mon savon d'Alep, je l'achète quand je vais dans le sud de la France. Je connais un Syrien qui tient une boutique dans un petit village où j'ai l'habitude d'y aller et qui apporte ce savon de 100 pays. Et donc, ce savon, il est à 40%, il me semble-t-il, là je ne l'ai plus, je l'ai fini, je ne peux pas vous le montrer. Mais effectivement, il a, je crois, 40% d'huile d'olive et de baie de laurier. Donc, vous pouvez trouver le savon d'Alep dans le commerce, partout, dans les magasins bio, etc. Mais franchement, regardez la composition d'huile, donc vous allez peut-être constater qu'il n'en a pas beaucoup. Voilà, donc, il peut y avoir, après, je ne sais pas comment il est produit, il peut être produit, même, enfin, il peut y avoir une fabrication, voilà, comment dire, pas très, voilà. Quelqu'un qui le fabrique, qui dit que c'est le savon d'Alep, mais ce n'est pas du tout le savon d'Alep, etc. Donc, il faut se méfier un petit peu, donc il faut se renseigner et bien regarder. Donc, moi, personnellement, voilà, j'utilise le savon d'Alep avec de l'eau, c'est comme ça que je nettoie mon visage et je trouve que c'est très bien. Juste pour les cotons, par exemple, je n'utilise pas des cotons, mais je pense que si jamais, toi ou vous, vous utilisez des patches du coton, il vaut mieux ne pas utiliser ceux qui sont vendus dans le commerce, qui sont jetables, parce que ce n'est pas quelque chose de très écologique. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisés à l'écologie, des choses comme ça, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus, que le fait de produire, rien que de produire un t-shirt en coton, qui pèse 150 grammes, par exemple, on va utiliser 175 000 litres d'eau. C'est quelque chose de juste pas imaginable, donc, et puis beaucoup de pesticides, parce que le coton est élevé dans des conditions pas très écologiques. Pour produire ces petites choses de, voilà, de patches de coton. Maintenant, depuis quelque temps, il y a des patches réutilisables, je trouve ça parfait, franchement. Je ne l'utilise pas, mais effectivement, c'est une bonne chose, je trouve, parce qu'on peut les laver. On peut les laver. Ils sont fabriqués soit en coton bio, soit en eucalyptus, qui est eucalyptus, il y a même en Europe, et soit en bambou, donc voilà, ce sont ces trois matières qui sont, on va dire, nobles. Et puis, c'est beaucoup plus écologique, certainement, et puis plus économique, parce que, bon, même si à l'achat, un patch coûte 2 euros, à la longue, parce que vous allez le réutiliser plein, plein de fois, ça fait des économies. Je ne sais pas si ça fait exactement, quand on regarde, quand on s'enseigne, ils disent que ça fait des économies à peu près de 200 euros par an. Je n'en sais rien, ça dépend de la consommation que vous faites. Moi, je sais qu'un par jour, ça me suffisait largement. Maintenant, peut-être qu'il y a des femmes qui utilisent beaucoup plus, je ne sais pas. Mais rien que l'impact sur la nature, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, première chose, vraiment, se nettoyer le visage le soir, quand on va se coucher, qu'il soit vraiment propre. Et une autre chose que moi, je fais personnellement, quand, effectivement, je vais me laver avec le savon d'Alep et de l'eau, le deuxième objectif que j'ai, je prends une serviette qui est un peu rêche, comme ça, et je vais bien, bien me sécher le visage, mais en me faisant un petit massage. Pourquoi ? Parce que, je n'en sais pas, ça, je le fais quelque chose depuis tellement longtemps, je n'en sais pas où je l'ai lu, je l'ai vu, je n'en sais pas. Il y a, ça fait des années que je fais, qu'effectivement, ça stimule la circulation sanguine dans la peau. Et quand je frictionne comme ça un peu, pas tellement ici sous les yeux, parce qu'ici, la peau, elle est vraiment très, très tendre, mais plus sur les joues, sur le front, bien sûr. Là, ici, je le fais régulièrement. Donc, j'aime bien faire ça, parce que, même si je deviens un petit rouge, comme ça, un tout petit peu rouge, parce que ça tonifie vraiment la peau, ça fait booster la circulation. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose que je fais, je vais faire masser avec cette serviette. Une autre chose, ah oui, que je ne l'oublie pas, une troisième chose, une troisième habitude que vous pouvez prendre, si vous avez surtout des problèmes de peau. Moi, vraiment, je pense que j'ai quelque part la chance, je n'ai pas beaucoup de problèmes de peau, mais il y en a beaucoup de femmes qui ont. Donc, une troisième chose, c'est le vinaigre du cidre. Le vinaigre du cidre, j'ai fait récemment une vidéo, je vous mets le lien sur cette vidéo, comme ça, vous pouvez la voir après. Il y a plein, plein de vertus. En plus, vous pouvez le faire vous-même à la maison, comme ça, vous savez qu'est-ce que vous mettez dedans, c'est-à-dire des pommes bio, du sucre rapadura, le sucre complet, etc. C'est fait à la base de ces deux choses-là, parce que ça fermente et de l'eau, c'est tout. C'est juste un petit peu long, parce que ça prend quatre semaines. Alors, le vinaigre du cidre, pourquoi il est tip-top ? Parce qu'il contient trois types d'acides, en fait. Acide acétique, acide malique et acide lactique. Et ces trois acides, en fait, ils ont des propriétés antibactériennes, antifongiques. Et ça, en fait, si vous avez des infections, si vous avez des choses qui ne sont pas très nettes sur votre peau, des boutons, des choses comme ça, en fait, ça les enlève. Les boutons, les points noirs, ça a un pouvoir aussi hydratant, tout ce qui est peau sèche, les eczémas. Je vais faire une vidéo, je pense, à part, parce que le sujet est super important. Il y a beaucoup de femmes, à mon sens, qui ne le savent pas. Donc, vinaigre du cidre, pour soulever le visage, d'une, on peut soulever. On peut, si on a des tâches de V.I.S., imbiber un patch réutilisable en coton bio, en eucalyptus ou bambou. L'imbiber avec le vinaigre du cidre, le mettre dessus, le sécher, le laisser 30 minutes, et après, le laver avec de l'eau froide. Voilà, ça, c'est vraiment une habitude à prendre, je pense, si vous avez des problèmes de peau. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est nettoyage, nettoyage de la peau. Maintenant, une autre chose que moi, personnellement, je fais, que j'aime beaucoup faire, je le fais une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, ce n'est pas tous les jours. J'utilise la pâte d'argile, la pâte d'argile qui ne coûte vraiment pas cher, c'est 3 euros, 2 euros, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose de très abordable en termes de tarifs. Je l'achète dans les grandes surfaces. Donc là, j'ai une, celle-là, là, si vous pouvez la voir. Et en fait, alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je la mets sur mon visage. Je fais attention ici, que ça ne rentre pas dans les yeux, bien sûr. Et je la laisse sécher. Et qu'est-ce que ça fait ? La pâte d'argile, elle va se durcir, en fait. Et donc, ça me fait un masque. À un moment donné, je ne peux même pas parler tellement ça se durcit. Voilà, je ne peux plus bouger, rien, rien. Et je ressens, franchement, quelque chose de très agréable. C'est-à-dire, je ressens quand mon visage, ma peau se repose. Parce que moi, j'ai un visage qui est très expressif. Je fais souvent des physionnumes et des choses comme ça. Et je ne suis pas un buster kit du tout. Vous savez, l'acteur qui n'a aucune expression, rien du tout. Ou comme beaucoup de, on dit, les iésétiques, par exemple, ils ne sont pas très expressifs. Voilà, ils sont, on ne sait pas. Moi, j'ai un visage qui bouge tout le temps. Et en fait, quand j'ai ce masque d'argile, mon visage se fixe, ça se durcit. Et je sens un super repos. C'est très agréable, franchement. J'aime beaucoup. Donc, je reste comme ça. Des fois, je reste une demi-heure. Le problème, c'est que si je reste trop longtemps, après, c'est rouge. Donc, ma peau s'irrite un petit peu. Je pense qu'il faut rester 10, 15 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça. Essayez, vous allez voir. Et donc, après, je le lave. Et franchement, après, ma peau, elle est toute douce. C'est très agréable. Donc, déjà, je fais un repos. C'est-à-dire que tout ce qui est mimique, etc., quand je plie mon front, surtout ici, j'essaie de ne pas trop le plier parce que ça fait vraiment des rides. Et quand j'ai ce masque-là qui s'est durci, je ne bouge pas. Donc, vraiment, c'est très agréable. Donc, ça, c'est pour, effectivement, se faire un masque et pour, voilà, pour se faire ce masque. Et avec le gant de toilette. Donc, ça, c'est en fait mon troisième habitude. Donc, le premier, c'était le fait de bien me nettoyer. Le deuxième, c'était bien me nettoyer avec le savon d'Alep, avec le vinaigre de cidre, avec les cotons, etc. Après, mon deuxième, c'était effectivement de, ah, je suis perdue un petit peu, de me faire de la masque plus le gant de toilette. Et puis, après, j'arrive à mon habitude suivante qui, effectivement, une fois que je nettoyer, une fois que je fais le masque, etc., je vais me mettre quelque chose. Là, c'est ma toute récente découverte. Ça, c'est un cadeau de ma fille pour Noël de cette année. Ça, c'est le beurre de karité, qui vient direct de l'Afrique. Elle l'a acheté auprès d'une femme, je crois, du Sénégal, sur un marché. C'est du pur beurre de karité. Karité, c'est un fruit qui pousse sur des arbres dans les savannes de l'Afrique de l'Ouest, surtout. Et karité, dans la langue locale là-bas, la langue mondangue, sur l'Afrique de l'Ouest, là, il y a plusieurs langues mondangues. Donc, cette langue, karité, ça veut dire vie. Oui. Donc, alors, ça, les femmes là-bas l'utilisent beaucoup dans leur cuisine et aussi sur leur peau. Ça, c'est assez hydratant. Et en fait, si vous le regardez, il est tout dur en fait, ce beurre. Encore plus, presque plus, ouais, je ne sais pas, autant que l'huile de coco. Et en fait, pareil, on le met sur la peau. On le met et grâce à la chaleur, le beurre qui est quand même un peu dur comme ça, il va se... Ben, il va se... Il va se dessoudre petit à petit et ça devient comme une huile que moi, je fais un petit massage comme ça sur mes mains, sur mes coudes. Vous savez, le coude, on a souvent la peau ici un peu sèche, donc on peut mettre sur les coudes, sur le visage. Je mets maintenant ici, autour des yeux, parce qu'ici, je commence à avoir un peu de rides. Je commence à avoir des rides ici aussi, j'en mets, voilà. Et puis sur le front, moi aussi, du fait que je plie tout le temps mon front, ben là, maintenant, je commence à avoir quelques rides ici aussi. Donc ça, honnêtement, en termes d'hydratation, je trouve vraiment très, très, très bien. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi. Je le conseille vivement en tout cas. Il faut faire attention que les petites choses-là, il ne reste pas dans... Des fois, je me mets sur les... Même sur les cheveux, je me mets du beurre de karité. Alors, pour s'hydrater, bien sûr, une autre chose, c'est bien sûr l'eau, n'est-ce pas ? Donc, il faut boire, on le dit, on le dit, mais est-ce qu'on le fait ? Vraiment, il faut avoir une bouteille, voilà, il faut vraiment la boire. Un litre et demi, deux litres, si on peut. Maintenant, un tout petit détail que je répète souvent quand je parle de l'eau, ça, c'est un de mes sujets favoris, c'est de dire qu'effectivement, le pH, c'est le potentiel hydrogène de l'eau, doit être de minimum 8. Très rapidement, qu'est-ce que c'est le potentiel hydrogène ? C'est en fait, c'est une mesure sur 14, sur 14, l'échelle de 14, pardon. Et donc, ça mesure en fait la proportion d'alcalin et d'acide dans un liquide. Alors, nous sommes constitués d'eau, à 60, 70%, notre corps, donc on a du sang, le sang a un pH de 7,4. Donc, le 7, normalement, c'est le neutre, c'est ni acide, ni basique, alcalin. La peau, le sang, pardon, elle est légèrement alcalin. Et en fait, le truc, c'est quand même, comme on mange beaucoup de choses acidifiantes, et ce n'est pas bien, parce que, pour plein de raisons, donc, il faut manger plus de choses qui sont alcalines. Et donc, quand on boit de l'eau, tant à boire de l'eau qui est légèrement alcaline, elle aussi, donc qu'elle a un pH de minimum 8. Et c'est là, je vais montrer, ici, c'est bien marqué, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver, quand je suis, quand je me suis sensibilisée au pH, de trouver d'eau dans le commerce qui serait à pH plus que 8. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est marqué, ici, en tout petit, pH 8,3. C'est source des pains, je le trouve uniquement chez Monoprix. J'ai vu encore, comme ça, chez Carrefour. Et quelqu'un d'autre m'a dit qu'il y avait à Intermarché, je crois. Voilà, je vous mets vraiment au défi de trouver d'eau comme ça, parce que c'est rare. La plupart du temps, c'est 6, 5, 6, maximum 7. Celle-là, elle est à 8,3. Donc, effectivement, boire de l'eau, ça, c'est encore une habitude à avoir. Et puis, une autre qui est très importante, c'est ne pas s'exposer au soleil quand le soleil est fort, quand il y a les rayons UV. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut le comprendre une fois pour toutes. Je pense que maintenant, beaucoup de gens sont sensibilisés parce qu'on sait que les rayons ultraviolets provoquent le cancer, qui provoquent un vieillissement précoce de la peau, provoquent les rides. Donc, il ne faut pas. Quand vous êtes quelque part où il y a beaucoup de soleil, c'est jusqu'à 11h, midi, maximum. Et après, après 15, 16h. Mais pas pendant midi où le soleil est au plus haut et c'est le plus fort. Ça, c'est vraiment quelque chose de base, il ne faut pas le faire, voilà. Il ne faut pas s'exposer, je veux dire, au soleil. On dit que c'est important de s'exposer parce que ça permet la synthèse, effectivement, de la vitamine D. Oui, bien sûr, mais pas pendant ces heures-là, pas de façon directe. En tout cas, on met un chapeau, on se met de soleil, de crème de soleil, des choses comme ça, des lunettes et tout ça. Et puis, enfin, j'arrive à ma dernière habitude qu'il faut quand même avoir, c'est dormir. C'est dormir, pourquoi c'est important ? En fait, j'avais lu, il y a très, très longtemps, une interview avec Sophia Loren, vous savez, l'icône du cinéma, une très, très belle femme. Elle a plus de 81 ans, je crois, aujourd'hui. Mais à l'époque, il était encore, parce que lui, il a longtemps, il a 20, 30 ans et ça m'a marquée jusqu'à maintenant quand j'ai préparé cette vidéo, tiens, je pensais à elle tout de suite. Elle disait que quand elle peut aller au lit tôt, si elle n'a pas des engagements professionnels ou autre, elle va au lit très tôt. Mais quand je dis tôt, à meuveur. Par contre, c'est quelqu'un qui se lève tôt, à 5 heures. Et je me disais, mais cette femme, elle avait tout compris parce qu'en fait, le meilleur sommeil, là, qui correspond à votre horloge biologique, du corps et tout, c'est entre 22 heures du soir et 2 heures du matin. C'est là où il faut vraiment dormir. C'est-à-dire qu'on peut se lever tôt, 5 heures, c'est très bien, mais maintenant, il y a beaucoup de gens, il y a cette mode de se lever tôt parce qu'on dit que si on se lève tôt, déjà, bon, on sait très bien que les gens qui se lèvent tôt, la vie leur appartient puisqu'ils vont faire beaucoup plus de choses, ils sont plus concentrés. Mais ils ont aussi compris que c'est vraiment le meilleur sommeil. Donc, effectivement, des fois, c'est difficile de se coucher avant 10 heures. Alors franchement, personnellement, moi, pendant des années, je ne me couchais jamais avant minuit, mais c'est vraiment une bonne habitude parce que c'est là où on va sécréter au mieux la mélatonine qui est l'alorme de sommeil, où on va se reposer. Et ça, c'est vraiment primordial contre le vieillissement précoce de la peau, du corps, du tout. Donc, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Voilà, mes chères et même celles qui ont marre de la ménopause comme moi, mes 7 conseils, mes 7 habitudes à avoir pour avoir une belle peau. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez. Mettez un petit pouce, ça m'encourage toujours et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous aimez ce que je fais. Mettez vos commentaires aussi. J'aimerais bien lire et savoir qu'est-ce que vous avez pensé, quelles sont vos habitudes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que je n'ai pas abordé ? Certainement, je voulais un petit peu me restreindre à mes 7, mais il y en a plein d'autres. On peut parler encore des huiles essentielles, de la lithothérapie si vous voulez aussi pour la peau. Il y a plein d'autres choses, mais bon, j'ai voulu quand même bien rester sur mon nombre de 7. C'est un super chiffre. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous allez recevoir gracieusement mes astuces, conseils que je produis tout le temps, tout le temps sur la ménopause, la pré-ménopause, des périodes de notre vie de femme qui sont vraiment cruciaux, cruciales. C'est une période qui est cruciale. Excusez-moi, de temps en temps, je fais quand même des fautes en français. Ce n'est pas ma langue maternelle. Vous l'avez compris, je pense. Bon, donc, abonnez-vous à cette chaîne. Et vous pouvez aussi toujours télécharger mon petit cadeau qui se trouve dans un lien au-dessous de cette vidéo ou au-dessus, ça dépend où est-ce que vous trouvez cette vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501